Vous avez fait des super strictures sur les vitrines. Vous avez eu des sueurs le lundi pour mettre les personnages en place puisqu'il y en a certains qui ne voulaient pas tenir. Je voulais remercier également Olivier Audap, de l'association Les Arrendues et Audacies. Évidemment, Willy pour l'atelier. Julien et Emmanuel, de la Cour des Arts, rue d'Alsace, évidemment. Christian, le président du groupement artistique Vongéen. Grâce à l'E4, ils ont associé l'Union des Audaciennes des commerçants et artisans de Saint-Ville. Ce n'était pas évident de trouver une manifestation entre les arts et une association de commerçants. On a trouvé la solution avec quelques idées. premier jeu. Le Kiki, c'est donc. Le street art, c'était prévu au départ. Et le jeu, c'est une idée de Willy. On en a reparlé ensuite ensemble. Si vous avez eu des soucis avec la peinture, il faut s'en prendre à votre chef. Pour une première, on a eu une cinquantaine de participants. Vous allez dire, ce n'est pas beaucoup. Pour nous, si, c'est une première. C'est la première fois que l'on fait un jeu l'été pendant les vacances et surtout pendant une manifestation culturelle. On a déjà parlé pour l'année prochaine d'un futur jeu pareil. Mais on n'en dira pas plus ce soir puisque rien n'est décidé. Donc, on va passer à la remise des prix. Alors, le cinquième prix qui a trouvé toutes les réponses. Donc, Daniel Mérine qui gagne un cadu d'acte de 25 euros. Il est là. Remis par Thory, le secrétaire de Médac. Bravo. Le quatrième prix, Mme André Blanc qui a gagné un cadu d'acte de 25 euros remis par Anastasia qui est membre du conseil d'administration au devu d'acte. Le troisième prix, M. Veils-Jean-Pierre. Le pompier de service. Alors, il n'a pas de mettre un cadu d'acte. Il a gagné une oeuvre d'art. Donc, pour choisir l'oeuvre d'art, une main innocente. Il va tirer entre les trois, entre l'atelier de Hilly, les arts en déodacie et la cour des arts. J'arriverai. Donc, ça sera la main innocente qui va... Les arts en déodacé. Alors, Olivier, si tu veux remettre... Mais il est petit, il ne touchera pas. Voilà, oui. le deuxième lot. Le deuxième lot, le jaille content. S'il veut bien s'approcher de jeune homme. Même punition, la main innocente. C'est l'atelier de Hilly. Ah, alors, il y a la possibilité entre quatre tableaux. D'accord. Je n'ai pas voulu solliciter parce qu'il était important pour moi que ce soit les adhérents qui ont participé aux fresques sur lesquels et on retrouve l'étoile. Et je ne voulais pas solliciter plus l'un que l'autre. Donc, c'est toi qui va faire le choix. Je te laisse pas dire. T'es maître de la déco. Il est gagné. Bravo. Et ensuite, le premier, donc il est excusé parce que quand j'ai eu au téléphone, il était à l'aéroport, il attendait pour prendre son avion pour partir en vacances. Donc, c'est M. Gascard, Eric. Et moi, j'ai eu le choix dans le billet. Donc, il gagne le lot de Julien Cuny, la compénie. Julien Cuny, la compénie. C'est la boîte qui est sur le tableau. C'est une reproduction d'une peinture qui fait 80 par 80 en vinyle qui s'assemble comme une mosaïque. Recto, merci. Encore un bon remerciement à vous, les participants, à l'atelier de Lully pour la peinture. Évidemment, je ne vais pas oublier les commerçants qui ont, entre guillemets, offert leur vitrine pour ce week-end des arts. Il y en a une partie qui est là, les autres se sont excusés. Donc, encore merci encore à tous pour votre participation à ce premier jeu du Kiki. C'est donc. Bravo. Juste un mot, un mot pour vous, pour vous signifier que cette association que l'on a faite un peu au dernier moment a été profitable parce que je pense qu'Olivier est d'accord avec moi. Je vais parler, moi, du Gave. En ce qui concerne le Gave, pendant les jours de week-end, on a eu, contrairement à ce que vous pouvez lire dans la presse ou ce qui a déjà été écrit, il y a eu 3500 personnes au total sur l'ensemble des sculptures qui ont été présentées au cloître. et il y a eu mille visites au musée en peinture. Et on a pu remarquer, c'est là où je te rejoins, Olivier, on a pu remarquer que les jours du week-end des arts, eh bien, on avait 300 personnes au cloître, par exemple. C'est pour vous dire qu'on a joué le jeu, on a renvoyé à l'un, à l'autre les visiteurs et on a pu remarquer également qu'il y avait pas mal de touristes, que les touristes commençaient à arriver. On a omis de parler de conférences qui ont eu lieu à la chapelle de Saint-Roch. C'est un peu éloigné, ça n'a pas eu un énorme, énorme succès. C'était pourtant des conférences très, très intéressantes. L'une, deux concernaient l'art primaire celtique et la deuxième, la troisième, pardon, concernaient les enluminures du Graduel qui se trouve au musée de Saint-Dié. Les trois conférences ont réuni une centaine de personnes. Mais c'est un début et quand on prendra l'habitude de faire le circuit, sans doute que comme on en a bénéficié, les autres en bénéficieront également. Il a fait 200 entrées. Oui, il a fait 200 entrées. Voilà, voilà Carole du magasin Théo-Rudolphine.